En bleu, noir, océan Africaneur, c'est le premier roman du nantais syriaque Griffon. Dans ce récit, nous suivons l'éducation politique et sentimentale d'un jeune homme qui se cherche un avenir. Ce livre est également un hommage à l'Afrique du Sud, un pays qui passionne notre auteur. Un africaneur, c'est un blanc sud-africain qui a pour ancêtre les colons hollandais qui ont commencé à arriver vers le milieu du XVIIe siècle. Et puis se sont rajoutés quelques huguenots français et tout ça forme une communauté avec une langue commune qui est l'Africance. C'est un hollandais qui a été un petit peu créolisé en fait. On avait deux communautés blanches qui étaient les anglais, donc les colons de souche britannique qui parlent comme première langue, l'anglais bien évidemment. Donc il y a ces deux communautés blanches bien distinctes déjà dans une Afrique du Sud qui a d'autres couleurs. Au niveau de l'esprit, dans cette catégorie en tout cas d'Africaneurs que je dépeins dans le roman, ce sont les africaneurs vraiment qui appartiennent au milieu très traditionnel, un pays à vocation agricole. Ils sont établis depuis plusieurs générations, qui baignent dans des préceptes aussi religieux très fondamentaux qui ont forgé un peu ce mythe de la nation africaneur et cette conviction de peuple élu pour certains. D'accord, donc plutôt rigoriste, extrémiste même ? Extrémiste en tout cas. Peuple élu, quand on entend ça, on se dit que... Voilà, pas tous bien sûr, bien entendu il y a eu des africaneurs progressistes, mais la famille dont est issu ce jeune garçon, baigne dans cette tradition religieuse et très très conservatrice. Ce jeune garçon c'est le héros de votre livre, c'est ça ? C'est le héros du livre qui est un jeune rebelle, qui a toujours été en rébellion et qui est toujours confronté à son père et qui décide d'organiser une rébellion au sein de la ferme. D'accord, il décide de s'affranchir finalement. Tout simplement en annonçant qu'il va se retrouver comme employé, au sein d'une famille bourgeoise noire. C'est l'édifice de l'apartheid qui se fissure pour son père, qui ne comprend pas du tout cette insubordination au sein même de la ferme. On se retrouve dans une époque charnière, Mandela est libéré, on est toujours sur le gouvernement de Clercq, le dernier gouvernement blanc, et on attend les élections, les premières élections multiraciales qui auront lieu dans les années 1994, mais qui vont être avec un processus entravé par des conflits interethniques. Donc on est vraiment en pleine transition démocratique. On se plonge vraiment dans l'histoire de l'Afrique du Sud, on sent que c'est très documenté et que vous êtes vraiment passionné par ce pays. Comment l'avez-vous découvert ? Je suis parti en fait faire mon service militaire à l'île de la Réunion et on m'a donc proposé, et ce que j'ai accepté tout de suite, de faire du renseignement et donc j'ai suivi l'actualité politique, sociale, économique de cette Afrique du Sud à l'aube des années 90. Donc j'ai été vraiment baigné dans l'actualité quotidienne et pris de passion pour toute cette palette de couleurs et d'ethnies. L'apartheid aussi, c'était au travers de ce roman, l'envie de dénoncer de façon parfois drôle, mais aussi caustique et asserbe le système ségrégationniste sud-africain. Finalement, on a déjà cette communauté de blancs établies depuis trois siècles et demi en Afrique du Sud et qui se sentent africains à part entière et déconnectés de la réalité européenne. Et donc j'ai voulu rebrasser un peu aussi tous ces mythes qui ont forgé cette identité africaner, que ce soit au travers de la notion de terre, patrie, religion, en tout cas au travers de cette famille. Votre héros va s'en sortir ? Mervyn va rencontrer l'amour en plus, qui va aussi secouer encore un peu plus la tradition familiale, puisque ça va être un amour noir. Africaners, les secrets de Vryland, de Syriac Griffon, est paru aux éditions Michelon. Et Syriac Griffon rencontrera ses lecteurs aujourd'hui, samedi de 10h à midi et demi et de 15h à 18h30, à la maison de la presse de Montaigu en Vendée. Et le samedi 26 juin à partir de 15h30, ce sera à la librairie Coiffard à Nantes.